Peut-on traiter la maladie de l'apéronie avec des ondes de choc ? Je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de la maladie de l'apéronie et des traitements par ondes de choc. Les traitements par ondes de choc ont été testés depuis plusieurs années, maintenant dans la prise en charge de la maladie de l'apéronie. Ces traitements ne permettent pas de traiter la courbure, puisque la plaque qui est responsable de cette maladie est finalement une plaque assez souple. On ne peut pas espérer fragmenter la plaque de la maladie de l'apéronie avec les ondes de choc, car cette plaque n'est pas calcifiée, elle n'est pas dure, comme un cristal que l'on pourrait faire exploser avec des ondes de choc, comme c'est le cas par exemple dans le traitement des calculs d'urin. En revanche, les ondes de choc ont un effet qui est important dans la maladie de l'apéronie, lorsque celle-ci est prise à son état initial. Chez les hommes qui présentent une maladie de l'apéronie depuis quelques mois, et qui sont encore dans la phase douloureuse de cette maladie, l'utilisation des ondes de choc va permettre d'atténuer les phénomènes inflammatoires au sein de cette plaque, et ainsi traiter la douleur. Probablement que le second bénéfice va être également de mettre fin à l'évolution inflammatoire, et ainsi empêcher que la déformation ne s'aggrave. Vous l'avez compris, on ne peut donc pas traiter la courbure, l'intensité de la déformation avec les ondes de choc. En revanche, les ondes de choc vont permettre d'atténuer et faire disparaître les douleurs, mais également mettre un terme à l'évolutivité de la maladie, et ainsi empêcher que la courbure ne se dégrade. Pensez à vous abonner à la chaîne et prenez soin de votre santé.